Yo les bro on est actuellement le 21 janvier 2021 et aujourd'hui il y aura le premier épisode de riverdale, non toute la saison 5 de riverdale normalement mais déjà moi j'ai pas fini la saison 4 de riverdale je suis désolé la fin elle était pas ouf on va dire je suis à l'épisode 16 dites moi si je dois continuer mais bref aujourd'hui je vais vous dire mes personnages préférés dans riverdale alors que j'ai pas fini c'est un truc de ouf bref j'ai regardé mes statiques youtube y'a que 9% qui sont abonnés à ma chaîne c'est un truc de ouf si vous étiez déjà 10% je serais déjà au 300 donc abonnez vous et intro quand je faisais des recherches pour ma vidéo j'ai vu un compte twitter il est vraiment ouf en gros chaque épisode fini de riverdale on va partir noter nos personnages préférés pour savoir ce qu'il est le personnage préféré de tous les fans je vais vous montrer le classement il ya même un parent et la mère de betty c'est un truc de ouf bref on va passer à mon top 5 des personnages préférés d'un riverdeuil un top 5 le couple tony et chéril d'abord on va parler de tony après on va parler de chéril tony on la voyait beaucoup au début je l'adorais parce que déjà c'est la stèle noire en plus elle est trop belle mais dommage après vers la saison 3 saison 4 on la voyait pas beaucoup là on va parler de chéril chéril on va dire au début je l'aimais de ouf mais après je l'aimais aussi mon début elle était méchante c'était la connasse mais mais au fond elle est trop gentil on me fait rappeler nadia dans 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 eux et attend moi j'ai oublié comment s'appelle la série attendez qu'ils noient le foie latino le choix actuellement à trop le regarder dites moi si vous avez regardé bref on va passer aux personnages suivants ma quatrième personnage cfp franchement effet depuis le début je l'aimais c'est le shérif déjà c'est ouf en plus c'était le chef de soit soit être serpent j'arrive pas à dire le nom déjà je suis nul à l'anglais bref je kiffe ce personnage en plus c'est le père de dieu guide on va dire peut-être c'est mon personnage préféré vous allez voir jusqu'au top 1 bref on va passer aux personnages suivants mon troisième personnage préféré c'est betty mais betty j'ai l'impression elle est toujours amoureux d'arty mais vous savez j'ai pas vu la saison 4 dites moi si vous pensez qu'ils vont sortir ensemble moi j'ai pas vraiment qu'ils vont sortir ensemble en plus à ce qu'ils artis et veronica ils sont plus ensemble enfin les news que je vois parce que j'ai pas envie de m'ont spoil mais dites moi si vous pensez que betty et artis vont sortir ensemble non c'est pas possible c'est obligé qu'ils soient ensemble bref vous avez compris mon troisième personnage c'est betty et les prochains c'est artis cette fois j'ai la flemme de mettre l'intro parce que sinon la vidéo va dire longtemps artis je l'ai trouvé cool dès le début surtout quand il était parti en prison parce qu'on a eu des combats de ouf artistes un bon boxer et de la saison 4 et de la saison 5 je suis sûr qu'il y aura des combats peut-être je vais regarder juste pour ça bref j'espère que artis et betty vont sortir ensemble s'ils seront ensemble je crois c'est ce sera le coup parfait bref on va passer au premier du classement à votre avis c'est qui avant avant que l'intro passe dites moi dans les commentaires voilà voilà vous le savez vous le savez jogue et c'est mon personnage préféré d'un riverdale jogue et je l'aime trop c'est son histoire il est intéressant lui il est intéressant après c'est lui le chef des sujets ça est serpent je n'arrive pas à dire le nom franchement dommage qu'elle a quitté betty on va dire dans la vraie vie ils sortaient ensemble betty et jogue et mais dans la vraie vie maintenant il sort plus ensemble si vous le savez pas ça veut dire vous suivez pas les actus séries moi j'ai fait l'actualité des séries donc si vous kiffez les séries donc abonnez vous bref vous avez compris mon personnage préféré dans riverdale c'est officiel c'est jogue et jogue et franchement jogue et il est très intéressant frère le mec il est trop intéressant dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez de mon classement faites vos classements dans les commentaires je veux dire si je valide ou je valide pas bref c'était barré fait des films pour parler d'un film ou parler d'une série on dit bis moi je dois y aller encore moins bon